Musique Quelle sensation, c'est ça ! Musique Comme nous l'avons vu, le fonds de commerce de ces crises repose donc sur la débandade des valeurs. Aujourd'hui, on ne gagne pas parce que l'on vaut. Merci à tous ! On vaut parce que l'on gagne. On admire implicitement l'astuce, la forberie, la suffisance et le cynisme liés à la réussite, mais on n'attend pas moins un discours propre et politiquement correct. Ce décalage entre la rhétorique et les faits rend la cohérence assez compliquée et nous engage dans une perpétuelle recherche de sens, enfin, pour certains, meublée de numéros d'illusionnistes. Musique L'éducation, première victime collatérale et clé de voûte de la transmission, avance en terrain miné. Quelle valeur transmettre aux enfants ? Celle du discours ou celle des faits ? Un monde tourné exclusivement vers les buts marchands peut-il consacrer du temps à l'éducation ? Si le seul intérêt individuel immédiat motive le travail, quelle importance de transmettre loyalement un savoir, de former honnêtement un plus jeune ? Les diverses réformes partisanes de l'éducation sont autant de tours de passe-passe destinées à noyer le poisson. Ce modèle schizophrène dissout également les liens de confiance. Et le fait à dissous. Chacun se méfie de chacun, applique le principe de précaution à grand renfort d'assurance, d'avocat ou de vidéoprotection. Les échanges millénaires rendus possibles par la parole donnée n'ont plus cours. La place est libre pour un monde sécuritaire, donc liberticide, et bien sûr totalité. Pourtant, la recherche de liberté individuelle n'a jamais été aussi grande. Comment concilier le risque de la liberté et le confort de la sécurité ? Ensuite, le culte de l'apparence, de la facilité, du neuf et du jeune, conduit à la superficialité, à la consommation avide, à l'abandon de l'intégrité, au rejet du vieux et des vieux, et au déni de la mort. En s'enfonçant toujours davantage dans une réalité virtuelle, l'individu échappe un peu plus à l'angoisse de la mort. Il survalorise l'acquisition par le jeu, reniant le sens de l'effort, et oubliant que, dans ce monde, on n'obtient jamais quelque chose pour rien. Bref, il cultive le mythe de l'éternité et celui du progrès. Il vénère le principe de plaisir, occultant celui de la réalité. Enfin, ce modèle paradoxal nous plonge dans le déséquilibre écologique. L'obsession de la croissance économique conduit à une plus grande exploitation des ressources et à la production massive de sous-produits nuisibles. L'impact de ces activités met en péril un fragile écosystème dont nous oublions faire partie. Mais le développement durable cohabite bizarrement avec l'obsolescence programmée. Si les valeurs sacrées ont permis la survie et la reproduction du groupe depuis la préhistoire, les valeurs profanes, boostées par le progrès technologique, ont contribué à survaloriser l'individu au défriment du groupe et à le projeter dans une illusoire réalité virtuelle ou une misère trop réelle. Mais comme disait ma grand-mère, comment ne plus être progressiste sans devenir réactionnaire ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !